Mon rêve, c'est, je pense, comme tout sportif, de faire une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Puis, voilà, c'est quelque chose de grandiose. Alors, mon meilleur souvenir, c'était là, il y a deux semaines, où j'ai appris que j'étais sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Parce que je ne m'y attendais pas, et à 19 ans, c'est quelque chose de juste énorme, quoi. J'ai commencé le kayak, tout d'abord grâce à mes parents, et ensuite, c'est mon frère qui a commencé la compétition en slalom. Du coup, ça m'a donné envie, et j'ai commencé vers 10 ans, comme ça. En hiver, on s'entraîne sur l'eau. En été aussi, en fait, mais en hiver, on fait plus le fond. Donc, tout ce qui est sport d'endurance, plutôt, aérobie. Et on fait aussi du ski de fond, du VTT, de la course à pied, beaucoup. Et en été, on fait tout ce qui est technique, vitesse et explosivité, quoi, des esprits. Je passe ma Mathieu cette année. Et cette année, d'ailleurs, les examens, en même temps que les entraînements à Londres, donc ça va être assez compliqué. Mais mon collège, en fait, ils ont réussi à déplacer mes examens Mathieu, ce qui est vraiment assez rare et exceptionnel, pour que je puisse aller à Londres. Donc ça, c'était vraiment cool, quoi. Merci à mon collège. Je cours pour la Suisse, mais je cours aussi pour Genève, parce que c'est ici aussi que j'ai tout mon encadrement, en fait. Et c'est grâce au staff que j'ai à Genève que ça m'a permis de m'entraîner, d'aller à l'étranger, faire des stages d'entraînement à l'étranger, payer tous les trajets, les hôtels, etc. C'est important, je pense. Si j'y vais, ça ne va pas être pour faire la décoration, parce que je représente quand même la Suisse et j'ai laissi quand même des filles derrière moi qui n'ont pas été sélectionnées, donc je vais faire une bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada